5 ça c'est un langue de montagnard dans l'ouest de la côte d'ivoire cinquième rendez-vous au coeur de chaparro tango votre brevière en tant que chaparro film verseuse farafinoise vous conduit aujourd'hui dans le chapitre 5 de ce roman qui s'intitule commencement d'exil à cliquilande avec ce proverbe qui vient qui dit que celui qui épouse les belles fesses épouse également un visage ingrat c'est pas comment le traduire est voilà or c'est le google nana c'est lit mais qu'il est ayounet celui qui épouse les belles fesses épouse également un visage ingrat alors c'est un chapitre qui va ouvrir l'aventure ou l'exil de notre héros paul stockely paul stockely pour rappel doit fuir son pays et dans les passages qui vont précéder le chapitre 5 il sera aidé de de pamela celle avec qui il a la liaison de d'également de d'également de son mentor en journalisme paul de sauvie donc celui pour qu'il travaille depuis depuis peu après avoir quitté le journal le progressiste il bosse dans un journal dit indépendant le fouineur et c'est son patron de rédaction qui va l'aider justement à fuir sans oublier également son ami d'amphi qui va l'aider donc paul stockely se retrouve dans un autre pays un pays qui s'appelle cliquillande alors cliquillande plus que lui si c'est une galette de de maïs d'arachide voilà il faut préciser d'arachide qui est très prisé au béné alors donc il peut avoir des ressemblances cliquillande pour ceux qui vont lire le roman peut-être un peu penser qu'il s'agit du béné c'est à voir mais en tout cas encore dans la fiction donc paul stockely quitte du gutiana pour cliquillande et comment son exil je vous propose de retrouver la page cent cinquante huit où il commence à raconter son blues d'exil déjà à solange il a dû quitter selon c'est sa compagne avec qui il a eu son fils isaac voilà alors un peu de blues un mot si j'ai le blues de de l'écouter en tant qu'exilé on va écouter solo cette lettre qu'il écrit à solo solo chéri je sais que je serai encore en vie quand tu liras ces phrases et que nous rirons jusqu'aux larmes en passant à revue tous ces instants de vie que j'ai choisi de partager avec toi ce n'est pas un nobel posthume de littérature que je recherche en écrivant le prix nobel de la plus belle histoire d'amour me suffit à d'écouter je l'ai déjà décerné avec mention spéciale je te l'ai déjà décerné avec mention spéciale du jury te parler me permettra de surpasser la douleur de notre séparation laisse moi te conter ma nouvelle vie d'exilé ne fais pas attention à ma tournée littéraire ce n'est pas pour toi seul que j'écris je ne sais pas quel sort sera réservé à ce journal intime depuis une heure j'ai dépassé le premier poste frontière j'avoue que j'ai eu chaud surtout quand les deux policiers se sont penchés vers moi j'ai tellement serré les fesses que mon siège en simili cuir a senti que quelque chose se passait mais plus de peur que de mal je suis rentré à casapreco land se traverse actuellement la capitale il est minuit passé la ville est calme la couleur des taxis rappelle celle de la capitale politique de notre pays la capitale à qui le pd et le ppd n'ont jamais donné de quoi à s'habiller dans des vêtements d'apparats digne de son rôle les rues sont étonnamment propres rien à voir avec dallas et a fortiori chicago tout est vraiment dans l'éducation citoyenne des masques moi qui pensais que l'insalubrité ubaine était une fatalité notre voisin casapreco land nous donne une réplique cinglante et demain vers midi nous serons à clu clu lente le car sans la sardine mélangé à de la tchéquée les deux grosses femmes qui faisaient du bruit à côté de moi se sont endormis c'est une délivrance pour moi je prie qu'elle ne pète pas pendant leur sommeil tu vois ce genre de paix silencieux et odorant que seul haricot enfante quand j'imagine le cocktail qui bouillonne dans leur estomac j'ai de douze inquiétudes mais rien à côté de ce que j'ai pu ressentir tout à l'heure à la frontière depuis qu'on a traversé la frontière je respire un air de liberté je ne sais pas si c'est moi qui est surévaluée la situation de menace qui pesait sur ma vie mais en tout cas je me sens plus léger je sais je ne sais pas ce qui m'attend mais le simple fait de savoir que tu es là pour moi me réjouir savoir qu'isac m'attend aussi me donne la force de continuer ma route je reviendrai à toi pour te donner de mes nouvelles pour l'heure je veux fermer les yeux mon voisin m'a dit qu'on passerait la nuit à frontière entre casse après coland et à casanovi le dernier pays avant cliquilande je t'aime voilà une lettre qui comme paul ce kelly commence à écrire à sa bien-aimée solange bas on se rend compte que il est en train de traverser les frontières et que entre cliquilande entre dougoutiana et cliquilande il y a un autre pays casse après colande et après casse après colonne il ya à cassovi à cassa novi qui est un pays avant cliquilande donc c'est des pays frontaliers qui va traverser il y raconte justement cette différence de culture entre ces différents pays et puis je vous ramène et pour terminer à la page 162 avec une description des marchés de ces pays là les marchés d'accasanovi et casse après colande avait des traits de ressemblance avec le marché de chicago les étals d'alimentation étaient les plus fréquentés on y trouvait tous ou presque les sachets de pâtes alimentaires il est concentré de tomates d'italie les conserves de viande hachée d'argentine les boîtes de sardines du maroc le riz importé de marque thaïlandaise chinoise vietnamienne ou américaine les huiles végétales de singapour le sucre et le lait du brésil une coupe du monde en miniature se jouer sur chaque état des marchés de ces pays le plus surprenant c'est que le pays organisateur de cette coupe du monde était le plus lésé ses propres supporters s'habillait dans le maillot de l'adversaire la transformation locale de ce que l'on produit avait été enseigné aux écoles en cm au collège et dans les cours de géographie et dans les amphi d'économie mais le piteux constat était le même depuis plusieurs décennies un seul exemple suffisait à étayer la situation celui du riz local un cultivateur de café contraint de revenir chez lui avec un sac de riz thaïlandais après avoir vendu un sac de café café qu'il ne buait même pas le riz local personne n'en voulait en ville ni même au village à part quelques nostalgiques de douceur rurale authentique ce n'était pas faute d'avoir essayé des unités de production de riz local mais elle avait fermé par manque de soutien parce que sur le marché les papilles gustatives des dougoutianais avaient des préférences extravertis des préférences de peuples complexés le goût dougoutianais se trouvait bon uniquement dans le miroir de l'étranger et surtout du toubabe une cicatrice rebelle dans sa pensée d'hommes colonisés d'assimilés modèles d'évolués fleurons de victimes civilisationnelles qui reprendaient ses senteurs de mimétisme servile dans toutes ses habitudes vestimentaires et alimentaires voilà alors c'est ici c'est une allégorie pour l'auteur que je suis qui m'intéresse parce que le fil rouge de mon écriture mon écriture et transpire à l'autodétermination des peuples là on parle de liberté de la presse on parle de démocratie de tchapallocratie derrière ça c'est la volonté de pour les peuples de disposer d'eux-mêmes et là cette allégorie parle finalement de la mondialisation c'est dire de de la levée de tout ce qui est comme barrière douanière cela se ressent même dans les marchés à farafi naso c'est à dire que la vianachée d'argentine qui arrive alors que toutes les taxes douanières sont levées montre une fois encore que la mondialisation est à sens unique parce que ce sont les pays de farafi naso qui payent le lourd tribut de ses frontières là de voilà de la suppression de ses frontières au niveau des tarifs douaniers donc mon écriture aussi est tenté de cette fibre patriote on va le dire nationaliste d'autodétermination c'est important pour moi et toute la marque de mes écrits sont embaumés de ce parfum d'autodétermination c'est important pour moi parce que j'estime que au delà de belles lettres un peuple a besoin de liberté voilà je m'arrête là ce soir pour ce cinquième numéro on va se dire à la semaine prochaine à lundi prochain partager commenter et si vous avez lu faites nous un retour faites nous un retour de lecture et puis à bientôt